Je vous parlais hier de ce journaliste Raoul Christophe Bia Pour moi, c'est l'un de le meilleur journaliste même au 237 Aujourd'hui, je vais encore vous présenter l'une de ses oeufs C'est-à-dire, je ne comprends pas comment ce monsieur a réussi à faire de l'humour avec son métier Chaque fois que je tombe sur son boulot, je ris juste qu'à mes côtes me font mal Je vous présente encore l'une de ses oeufs Écoutez attentivement et laissez-moi vos impressions en commentaire Voici la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun Vue aérienne, c'est un vrai paradis sur terre Quand on a fini de rêver dans les airs, la réalité nous rattrape sur terre Conduire à Yaoundé ces derniers temps est un véritable supplice On pourrait facilement chanter sur la croix du calvaire A Yaoundé, à l'heure actuelle, un nid de poules par habitant Si nous avoisinons les 3 millions d'habitants à Ongol à Yaoundé Nous avons aussi 3 millions de trous, 3 millions de poubelles 3 millions de poteaux électriques cassés 3 millions de câbles électriques qui nous servent de séchoir à linge Et dire qu'on est dans une capitale qui a 7 mairies plus la super mairie de Yaoundé 8 municipalités qui ne nous servent que des futilités Le gouvernement a promis beaucoup de choses, mais la réalisation ne vient pas Parce que ça c'est une route qui est difficile, ça fait presque 2 ans qu'on a commencé Ces routes, mais on travaille, on arrête, on travaille, on arrête, on ne sait pas pourquoi Comme hier, il y a beaucoup d'accidents qui arrivent ici, chaque moment qu'il pleut Les gens tombent sur la moto comme les propriétaires de véhicules brûlent les disques Le pneu même coûte tellement cher que tu ne peux pas rouler avec un pneu Les amortissants, les cadans, ils ne peuvent pas vraiment vous dire le nombre de trucs Ils ne peuvent pas au garage, parfois même du tout, en un seulement Yaoundé à l'air de la haute décentralisation est complètement en désillusion Coincé dans un système de centralisation sur les projets des axes routiers principaux Quand on se plaint à Yaoundé 4ème, que Mombok 2ème, c'est l'enfer Ils disent là-bas que ce n'est pas de leur compétence C'est eux qui permettent de faire le job Mais il est même où ce supermer plus que jamais invisible Yaoundé est en désuète Et on joue à chaque goutte de pluie, eau des vignettes sur la prochaine inondation et dans quel quartier Pendant ce temps, les autres mers ne font que faire des pirouettes A la question de savoir, qui doit même faire quoi à Yaoundé ? Qui doit éclairer la ville ? Qui doit refaire les routes ? Qui doit ramasser les ordures ? Quand chaque mer lève les mains vers les montagnes Le secours viendra donc de quel mont à Yaoundé ? Elumden, Mbancolo ou Nkognada ? Les Yaoundéens savent qu'à cet allure, même la prière ne pourrait ne plus suffire Les Yaoundéens savent, les poubelles, nous mangeons avec des mouches Parce que si tu achètes quelque chose en face, c'est les mouches qui quittent la poubelle qui se pose là Et que nous, nous allons acheter et nous allons consommer Au temps du délégué du gouvernement, auprès de la communauté urbaine de Yaoundé et le patriote J'aime mon pays, qui nous regarde tourner chaque jour sur lui avec des véhicules de 100 millions Lui-même, très étonné de cette façon comme les Yaoundéens d'aimer leur pays Négligence, ignorance et insuffisance Le monument J'aime mon pays se demande certainement tous les jours Qu'est-ce que je fous même encore ici A subir le soleil et la pluie, pourquoi ne même pas m'écrouler ? Actuellement, quand tu vis à Yaoundé et que tu regardes le définitivement provisoire Au bricolage, l'argent est déjà fini Avant les finitions, l'autoroute d'Yaoundé Simalène Tu comprends que dans ce pays, même les ingénieurs de ponts et chaussées Sont à refaire pour emprunter l'inspection d'un Gabonais A Yaoundé, la seule chose qui n'est pas à refaire C'est l'activité professionnelle des quartiers Mimifem à Tangambala et Mombob Premier, entre autres Et c'est parce que c'est le seul chantier qui n'a jamais connu l'arrêt de travaux Et dire que tous les 8 mers de Yaoundé sont des natifs de Yaoundé Ils font même comment pour se pavaner dans leur propre ville Avec leur gros cylindrée dans les routes qui ressemblent à la voirie municipale Aujourd'hui au Cameroun, si on veut se vanter avec des belles villes On se tourne Végaroua, Maroua, Berthoua, Ebolova, Boya, Bamenda La capitale du Cameroun est actuellement en agonie N'ayons pas peur des mots C'est de ça qu'il s'agit Les mairies n'ont pour seul bilan que leur awara Qui arrache les motos au débrouillard Sabote les petits automobilistes sur le trottoir Et suffacture les places au marché pour augmenter leur pourboire Yaoundé n'a pas d'adressage Les mêmes raccourcis qui mènent tous au même endroit Ongola Ewondo Betara est devenu Ongola Ewondo Il parle Betara Comme on dit chez les Ewondo C'est vraiment une affaire qui fait pitié Et une affaire de honte pour les enfants de Yaoundé Réveillez-vous Comme disait l'artiste Les gens vous regardent Il fallait bien que quelqu'un ait le courage De vous dire la vérité en face Même si ça vous choque C'est ce qu'on appelle à Ongola Bebeli Bouk Abimte pour le moment Vraiment ça nous met notre coeur mal au coeur Nous là non Nous non Les Camerounais On a vendu la honte aux chiens mon frère Vraiment Nous avons vendu la honte aux chiens Ce monsieur Ce journaliste Doit être couronné Oh Christombia Papa Tu es unique Dans ton style de journaliste J'applaudis d'abord pour toi Trop fort Voilà On nous disait un temps Que quand Yaoundé respire C'est le Cameroun qui respire Et Quand vous écoutez tout ce qui se passe Et vous voyez que c'est la réalité sur le terrain Vous savez donc Que le Cameroun ne respire pas Parce que si Yaoundé ne respire pas Si Yaoundé est sale C'est-à-dire que tout le Cameroun C'est la poubelle Ce sont eux-mêmes qui avaient dit Que quand Yaoundé respire Le Cameroun respire Si Yaoundé est donc sale Tout le Cameroun est sale Andaman Et pitié de nous-mêmes non Quand c'est trop C'est laid Pour tous ceux qui souffrent des maladies prostatiques Nous vous présentons aujourd'hui La gamme Naturia Prostate Qui est une révolution de la médecine africaine Vous qui avez les troubles prostatifs Vous n'arrivez pas à ruiner Voici Naturia Prostate Qui est avant tout Un anti-inflammatoire Qui vient baisser le volume de la prostate Le second T qui est un antibiotique Qui vient résoudre définitivement Les problèmes d'infection urinaire Ces gens qui n'arrivent pas à uriner Vous partez uriner Vous ressentez des douleurs Au niveau de l'organisme Ce produit intervient en antibiotiques Vous avez tout de même Ce produit qui élimine les symptômes Du cancer de la prostate phase 1 Donc mesdames, messieurs Il ne vous reste plus qu'à nous contacter Pour avoir plus d'informations Savoir comment utiliser Et comment procéder à cette gamme Qui est une révolution de la médecine traditionnelle Pour mettre fin à tout type de troubles prostatiques S'abonnez-vous Quand vous êtes abonné bien Très bien Quand tu regardes une vidéo Il faut partager et mettre les likes N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la notification Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos